Alors, juste avant de partir sur la modélisation de cet objet qu'on va importer dans Unity ensuite, je voudrais quand même parler du système de modificateur, ici dans la modifier list. Pour illustrer mes propos, je vais créer dans, ici, Create Standard Primitive, un plan, peu importe la taille. Je vais changer sa couleur ici. Alors, pour changer la couleur, ce qui n'est pas une texture, attention, il faut juste cliquer ici en face du nom et choisir une couleur un peu plus sombre, histoire de pouvoir bien voir les arêtes qui ressortent mieux. Je me mets en mode bouger et je n'oublie pas de recentrer l'objet en 0, 0, 0. Voilà, je viens d'en modifier, je vais enlever un peu d'arêtes, je ne vais en laisser que deux, comme ça, et je fais un clic droit, Convertir to Editable Poly pour pouvoir l'éditer, pour pouvoir avoir accès aux points et aux arêtes. Voilà. Au passage, mon plan que j'ai créé s'appelle Plane 01, ici, je peux changer son nom. Je peux l'appeler, par exemple, je ne sais pas, je vais l'appeler Surface. Si j'ai beaucoup d'objets, il va falloir nommer les choses parce que je vais vite me perdre. Donc, on va prendre sélection arêtes, je sélectionne une arêtes, deux arêtes, je monte un petit peu. Hop, je décale comme ça. Et là, je veux vouloir créer une surface à partir d'ici. Je vais maintenir Shift et prendre la direction. Prendre l'axe Y. Ensuite, je maintiens Shift, je prends Z et je tire. Je fais pareil encore comme ça. Et voilà, je fais des sortes de marche. Voilà, peu importe à quoi ça ressemble. Je peux en prendre deux sur le côté comme ça. Enfin, un sur le côté. Hop. Voilà, comment on crée des surfaces à partir de lignes. Maintenant, dans les modificateurs, ici, je vois que j'ai un modificateur qui est l'Edit Poly. C'est-à-dire que je peux l'éditer, ce polygone. Je peux avoir accès à ces points, tout ça. Si je veux rajouter des modifications, ça passe par la modifier list. Et il y en a un qui va nous intéresser, là, par exemple. Ça va être le Turbo Smooth. Alors, je vais sur modifier list. Je clique là sur modifier list. J'ai une liste qui apparaît. Je peux naviguer dedans, comme ça, avec l'ascenseur, là, sur le côté. Ou, directement, taper les premières lettres du modificateur, si je connais. Donc, je tape TU comme Turbo Smooth et j'arrive ici, Turbo Smooth. Je l'applique et regardez ce qui va se passer sur la forme. Elle va se lisser. Elle est beaucoup plus smooth, beaucoup plus lissée. Et quand je viens sur le modificateur sur Turbo Smooth, ici, j'ai d'autres options. Ce ne sont plus les mêmes que quand j'étais sur Editable Poly. Ce sont les options qui correspondent à ce modificateur. Donc, j'ai Iteration. C'est le nombre de fois que je vais faire le lissage. Alors, attention. Parce qu'à chaque fois que je vais monter Iteration, je vais alourdir le modèle. Et si je monte à 4, 5, si vous avez un PC qui n'est pas très costaud, ça va tout simplement planter. Il va falloir fermer 3DS et recommencer. Donc, je vais juste faire 2, 3. Je vais retirer F4 pour qu'on voit un petit peu la surface. Et on voit que ça s'est lissé, en fait. Je peux désactiver Turbo Smooth en enlevant le petit œil devant. Je clique dessus. On voit comment c'était au début. Je rajoute Turbo Smooth. On voit l'effet du Turbo Smooth. Donc, c'est flagrant. Ça lisse. Maintenant, si ma forme de départ ne me convient pas, je veux la modifier encore. Je peux revenir sur Editable Poly. Alors, je rappuie sur F4 pour qu'on voit ce qu'il se passe. Je peux bouger des points. Par exemple, ce point-là. Je vais le bouger comme ça. Celui-là aussi. Et maintenant, je décoche bien mon mode de sélection ici. Et je reviens sur Turbo Smooth et ça s'est actualisé. Si je reviens sur Turbo Smooth et que je veux quand même voir l'effet du modificateur qui se trouve au-dessus. Parce que vous avez vu que par défaut, si je reviens à l'étage d'en-dessous, je ne vois plus l'effet du modificateur au-dessus. Donc, si je veux malgré tout le voir, c'est possible en cliquant ce picto qui ressemble à une sorte d'éprouvette. Donc, je clique dessus. Et voilà. Je passe. Je suis toujours sur l'Edit Police. C'est-à-dire que j'ai accès à mes points. qui sont signifiés par cette cage orange-là. Par exemple, je vais prendre les deux points qui se trouvent ici et je vais les baisser. Et comme ça, je peux modéliser de manière un petit peu intuitive directement la forme avec le Smooth. Je désactive. Je vais directement sur le Smooth. Alors, sur le Smooth, on a vu qu'il y avait itération. Je vous conseille de ne pas trop monter parce qu'à chaque fois, ça alourdit. Il y a d'autres options. Par exemple, Isoline Display qui permet de garder juste les lignes de départ. Ça masque toutes les lignes qui ont été rajoutées. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus clair visuellement sur ce qui se passe. Voilà. Si je m'amuse à rajouter un modificateur au-dessus, on va voir que l'ordre des modificateurs a une importance aussi. Je vais sur Modifier List et maintenant, je vais donner de l'épaisseur parce que je suis parti d'un plan. Ce qui fait que ma forme n'a pas d'épaisseur. C'est juste un plan. Si je veux lui donner de l'épaisseur, je vais aller sur Modifier List et je vais faire Shell, S-H-E-2L. Qui est ici. Ça veut dire coque en anglais. Donc, ça va créer une coque tout simplement. Je vais cliquer. On n'a pas bien bien vu ce qui s'est passé puisque l'épaisseur qui s'est créée n'est pas très importante. Elle est réglable ici. Soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc, je vais faire vers l'extérieur et je vais faire 10 cm. Donc, on voit qu'il s'est créé une épaisseur de 10 cm. Par contre, si j'avais mis le Turbo Smooth au-dessus, ce que je vais faire, je prends le Turbo Smooth et je le glisse au-dessus. On voit que l'effet n'est pas du tout le même. J'ai toujours une épaisseur. Mais même les côtés ont été lissés. Parce que le Turbo Smooth qui est un modificateur de lissage a lissé les côtés. Alors que si je passe le Shell au-dessus, le Turbo Smooth étant en-dessous, il ne lisse pas l'effet du Shell. Donc, on voit les bordures qui ne sont pas lissées. Je peux toujours revenir sur le Shell ici. Augmenter l'épaisseur. On voit que l'épaisseur est vraiment prise en compte. Donc là, on avance peut-être un peu vite sur le logiciel, mais je ne voudrais pas passer trop de temps sur les bases. C'était juste une aparté sur le système de modificateur. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, on va commencer à créer un petit vaisseau spatial en low poly qu'on pourra ensuite importer pour créer une petite application dans Unity. Donc, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.